Dans l'univers du jeu vidéo, il semble que n'importe quel animal puisse devenir un héros de jeu de plateforme un jour ou l'autre. Hérisson, écureuil, lapin, singe, Vincent Lagaffe, tout ou presque y est passé, y compris les poissons, qui ne sont a priori pas les candidats les plus évidents pour ce type d'activité. Un saumon, pourtant, saura se hisser au rang de légende du genre. Son nom est Pond. James Pond. James Pond est né de l'imagination du développeur anglais Chris Sorel. Agent secret au service de l'organisation FISH, la mission de ce Sean Connery Pissicol est de contrecarrer les noirs dessins de son ennemi juré, le docteur Maybee. Pour ce faire, il devra accomplir des objectifs aussi variés que saboter une plateforme pétrolière, sauver des homards des pêcheurs ou escorter des poissons innocents loin des eaux polluées. Le tout en temps limité, s'il vous plaît. Le premier épisode des aventures de James Pond ne laissa pas un souvenir impérissable, mais se démarquait par son humour très particulier. Ainsi, outre les penchants alcooliques de son héros, dont le moindre des exploits n'est pas sa capacité à se saouler au whisky en grande profondeur, le jeu s'ouvrait sur une parodie du logo Metro Goldwyn Mayer, arborant fièrement la devise « Witta Calis Est », en d'autres termes, la vie d'une chienne. Probablement l'aventure la plus célèbre de James Pond, Robocod, est également sans doute l'un des jeux les plus portés de l'histoire. En effet, peu de machines n'ont pas eu droit à leur version de Robocod, la plus récente au moment de cette émission étant sortie sur DS en 2007. Robocod était également l'un des premiers jeux où il était possible de voir un bel exemple de placement produit, le jeu étant sponsorisé par une célèbre marque de biscuits au chocolat. Mais revenons à nos sommes. Le Dr. Mayby a pris le contrôle de l'usine du Père Noël et menace d'envahir le monde de jouer malveillant le soir du réveillon. Seul James Pond peut l'arrêter. Désormais capable de se mouvoir sur la terre ferme, Pond est également doté de la combinaison Robocod, qui lui permet d'étirer son corps à l'infini, ouvrant des possibilités de level design particulièrement ingénieuses. Robocod est un jeu de plateforme pure souche, avec des niveaux non par milliers comme les joujoux, mais par dizaines, ce qui est déjà amplement suffisant. Conctué par 5 boss, le dernier étant le Dr. Mayby dans son robot bonhomme de neige géant, le jeu est également entré dans la légende pour ses cheat codes. En effet, il demandait de ramasser des objets bonus dans un certain ordre afin de former des mots avec leurs initiales. Qui dit star de la plateforme, dit jeu de sport associé, et dans le cas de James Pond, il s'agira de The Aquatic Games, sorti en 1992 pour coïncider bien sûr avec les Jeux Olympiques de Barcelone, se déroulant cette année-là. The Aquatic Games avait la réputation d'être un jeu difficile, surtout sa version Mega Drive. Nul doute que le gameplay dans la pure tradition de Track & Field, décliné sur des épreuves aussi originales que la course sur l'eau, le monocycle pour dauphins, le trampoline sur éponge, sans oublier la légendaire épreuve du repas des otaries, aura grandement contribué à la popularité d'une autre épreuve, celle du lancer de manette. James Pond revint en 1994 avec une ultime aventure, vers l'infini et au-delà ! En effet, c'est sur la Lune que doit cette fois se rendre l'intrépide Salmonidée. Le Dr. Maybe, encore et toujours lui, a décidé de s'emparer des réserves fromagères sélénites pour s'assurer la domination du marché. Ben oui, comme chacun sait depuis Voilà ses gros mythes, la Lune est en fromage ! Pond, qui troque son corps extensible pour une vélocité à faire palir Sonic de jalousie, devra donc vaincre Maybe et ses légions de rats lunaires et être de retour pour leur duté. James Pond 3 avait déçu à sa sortie en délaissant les spécificités de Robocode pour un gameplay se rapprochant davantage de Mario ou Sonic. Il reste toutefois un excellent jeu de plateforme avec une gestion de la vitesse et de la gravité qui offre des moments d'acrobatie particulièrement corsés pour le plus grand plaisir des amateurs du genre. Et il a au moins le mérite de ne pas se reposer sur ses lauriers. L'épopée lunaire de James Pond fut sa dernière mission. Mais son créateur, Chris Sorel, n'abandonna ni le jeu vidéo ni son sens de l'humour en passant sur Machine 32 Beats. Il créera même un nouveau héros tout aussi inattendu et atypique qui deviendra également culte. Ce héros, c'est celui de Medieval. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...